VBB, la vie de Berne. Régis Maillot. Applaudissements L'événement politique du week-end, le premier tour des primaires de la droite et du centre. Hier soir, je me suis rendu au domicile de Stéphane Berne qui suivait la soirée électorale. On a gagné, on a gagné, on a... Mais ça va pas non ? Au vrai patron, c'est moi ! Entre maillots et serre-toi avec générosité de ce bon caviar d'Iran que nous a fait livrer mon ami Pierre Gattaz. Nous fêtons le retour des beaux jours ! Mais enfin patron, je croyais que vous souteniez Macron. Oui, et alors ? J'ai deux mains ! Je roule pour l'équipe qui gagne. Macron, c'était la semaine dernière. Mais vous avez voté pour Fillon ? Mais bien sûr que non, j'ai voté Poisson. Oh non ! Non, il y a des limites. Bah pourquoi ? Parce que je suis au régime, Poisson régime ! Oh, on a gagné ! Oh, qu'est-ce que vous faites ? Oh, bah j'envoie un message à mon bambouquier pour reprêtrier tous mes comptes du Luxembourg. Oh non ! Fillon, c'est l'espérance. Bon, ça c'est fait. Maintenant, appelons mon nouveau grand ami François pour le féliciter. Ah, ça répond pas. Je vais laisser un message. Allô François, c'est encore moi ? C'est Stéphane. Écoute, je fais un petit message pour te dire que contrairement à tous mes amis animateurs de télévision du service public, j'ai toujours cru en toi. Je le disais, il y aura encore un Agui et Michel Drucker qui roulent pour Sarkozy. Vous vous trompez, c'est d'un homme comme Fillon dont la France a besoin, réfléchi, constant, libéral et catholique. Et pas d'un agité de la caboche qui épouse les thèses du Front National et une fumeuse de pétard qui fait des salamèques au Qatar. Ni d'un vieux monsieur repris de justesse qui fraternise avec les bobos de gauche. Qui skisse, François ? On se voit vite. Quand tu passes dans la charte, viens dîner à Tiron-Gerdé, entre voisins, faut s'en prêter. Mais quelle fourbe ! Vous êtes horrible. Ça, c'est fait. Ah, vous êtes un génie, patron. Tu devrais suivre mon exemple, parce que vu les résultats, je sens qu'on va tous bouffer du fillon pendant cinq ans. Non. Ça donne des aftes. C'est élégant. Mais à toute façon, je viens pas pour ça, patron. Je viens pour l'émission, à propos de demain. Qu'est-ce qu'il se passe demain ? Si c'est pour le pot de départ de Sarkozy, il donne à ma place. J'ai plus de monnaie. Je donnais mes deux euros hier. Non, 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 non. Demain, il y a une journaliste de l'Obs qui vient faire un papier sur l'émission. L'Obs ! J'adore ! Le micel des abonnés de la Camif. L'album panini des orphelins du Grand Soir. Ça existe encore ? Ben oui, oui, ils ont une grosse clientèle. Ah oui, comment appelle-t-on déjà ces gens un peu étranges qui écoutent France Inter, listent les ramas, s'habillent chez Décathlon et partent en vacances dans des campings sécurisés de l'Ardèche ? Les fonctionnaires ? Voilà ! Il est excellent, quand même. C'est le mot que je cherchais. Aute-moi d'un doute, c'est toujours un journal de gauche. Ah oui, oui, enfin c'est plus la gauche qui l'isola que celle qui vit à la Germinal. Très bien, Maillot, j'adore cette gauche, c'est la gauche qui sent bon sous les bras. La gauche quinoa, la gauche terra nova, salut mon chat, on se voit l'opéra, j'adore ton sac Balencianga. Ah, qu'est-ce qu'ils me veulent ces gauchisses ? Ils veulent faire un papier sur l'émission. Ça sent le traquenard, Maillot. Justement, je viens de vous coacher, je viens de vous coacher patron pour éviter les bêtises. C'est parti, par exemple, tiens, si je vous dis... Monsieur Berne, vous êtes un défenseur du patrimoine, ça représente quoi pour vous la France ? J'aime la France, la France éternelle de Clovis et Charlemagne, la France conquérante de l'Empire. Non, il ne faut pas ça, ils vont mal le prendre à l'Obs, on reprend. Monsieur Berne, vos deux passions, patrimoine et grand destin de l'histoire, si vous deviez mélanger les deux. J'adorais faire une saga consacrée à Christiane Taubira. Ça, c'est bien ! Ça, c'est très Obs, ça c'est très Obs. La Sainte Blandine des orphelins du Grand Soir, ça va leur plaire. Bon, voilà, c'est mieux, question suivante, question suivante. Votre invité, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, l'école, ça vous inspire quoi ? Oh, c'est sinistré l'Éducation nationale, si je suis allé, c'est fermé un jour sur deux. Voilà, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Allez, on reprend, on reprend. Les inégalités sociales ne cessent d'augmenter, les salaires baissent, le choc-mage augmente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens ? Fallait mieux travailler à l'école. Parce que c'est vrai, on a fait. Non, 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 ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Oh là là, on ne refait plus Obs. C'est dur ce que tu me demandes. Allez, je me lance. Il faut que l'État aide sans compter tous les exclus du système. Ben voilà, c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligés de vous forcer de pleurer. Je ne me force pas, c'est quand même mes impôts dont on parle. Question suivante. La montée du VUFN, ça vous effraie ? Évidemment, ça m'effraie, ça ne monte pas assez vite. Oh non, non, non. Oh non, il y a des limites. On va garder le début de la phrase, on va garder le début de la phrase. Allez, on reprend. À présent, M. Berne, le phénomène des migrants. Ça, c'est terrible. Je connais tellement d'amis qui ont dû s'exiler en Suisse ou en Belgique. Pour fuir le socialisme, l'ISF. Ah, mais ce n'est pas ces immigrants-là, patron ? Bon, tu m'ennuies avec tes questions, Maillot. J'ai le profil de l'Obs, je mange bio, je roule à l'électrique, je m'habille éco-responsable, je compense tous mes voyages en taxe carbone, je vais voir toutes les avant-premières au théâtre du rond-point. Oh, sans rire. Tu sais, Maillot, en fait, ce n'est pas compliqué d'être un bon citoyen de gauche. Ah bon ? Oui, il suffit d'en avoir les moyens. Bon, je retourne à mes petites fêtes. C'était Régis Maillot. Stéphane Bern, à la bonne heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada